Bonjour, je m'apprenomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des cancers. Et donc ici je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte à la fin du tirage issue de l'oracle, les portes de l'intuition. Allez c'est parti pour l'énergie qui vous accompagne. Et c'est l'énergie de Michael qui est déjà sortie pour le signe des béliers. Alors, l'énergie de Michael est associée à la planète Mercure. Et là on est dans la communication. Donc c'est un archange qui va permettre d'obtenir des soutiens qui sont inattendus, en tout cas qui va favoriser les contacts, qui va favoriser les échanges. S'il y a des conflits, s'il y a des luttes, s'il y a des tensions, s'il y a de l'agacement, en tout cas des tensions relationnelles, il est là aussi pour les apaiser. Donc il y a de la force dans la diversité avec Michael et on est encore une fois dans cette notion de communication pour apaiser les choses. Alors on va voir ce que nous réserve la première ligne. Donc nous avons ici la carte numéro 4 de la construction. Ensuite nous avons la carte du printemps, donc on est en plein dedans, la carte de l'éloignement, d'accord, de la déchirure, c'est mieux comme ça, et de l'inspiration. Donc hop, alors est-ce que vous voyez toutes les cartes ? Absolument, c'est parfait. Alors, l'énergie générale c'est la construction. Alors la construction c'est une carte qui nous dit que c'est le moment de mettre en place en fait une stratégie pour construire sa stabilité, pour construire son équilibre. Le 4, ça nous parle de choses assez concrètes quand même, de construction, d'activité professionnelle, etc. Mais aussi de stabilité et ça peut toucher tous les domaines de son existence. Mais là on vous dit que le chère cancer c'est une période qui est propice à mettre en place une stratégie pour avancer vers vos objectifs, vers ce vers quoi vous aspirez. Je ne sais pas si c'est français mais je pense que vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire, j'espère. En tout cas il y a quand même une notion de, si certains d'entre vous étaient dans une forme de laisser aller, ou dans une forme de négligence ou dans une forme de procrastination, on arrête ça parce que tout est propice en ce moment à avancer vers quelque chose de durable, de satisfaisant pour vous. Donc là ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la persévérance, mais vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Et là j'ai l'impression que peut-être justement vous allez avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être que vous allez, alors, soit vous éloigner d'une situation, c'est-à-dire prendre du recul, prendre de la distance, mais moi j'ai l'impression que ça va un petit peu plus loin parce qu'avec la carte de la déchirure, on peut être aussi juste dans une rupture, pardon. On peut être dans une rupture. Ici on peut être dans une séparation, on peut être juste dans un détachement, dans un lâcher prise, ou une forme de prise d'indépendance. Et j'ai l'impression que peut-être dans cette construction, ça va passer par là, par laisser quelque chose derrière soi. Alors ça peut être soit en termes de comportement, soit en termes de comportement, j'entends en termes de croyance, en termes d'habitude de fonctionnement, etc. Mais là il y a vraiment une notion de sur le printemps, je prends un nouveau départ, je laisse des choses derrière moi. Il y a une notion quand même de cassure, donc quand même soyez attentifs à la manière, j'ai l'impression que certains vont vouloir laisser des choses derrière eux pour pouvoir avancer dans cette nouvelle construction, pour suivre leur aspiration. Ça peut être assez brutal, voyez, cette cassure ou cette séparation. Peut-être certains vont ressentir de la colère et c'est ce qui va être aussi l'élément déclencheur. Moi j'ai l'impression qu'en fait les choses sont faites pour vous permettre d'avancer. Vous savez quand on ne prend pas les décisions de soi, parfois la vie organise des circonstances pour qu'on puisse avancer dans la direction souhaitée. Donc quand on ne fait pas les choses en conscience, ça peut être parfois un petit peu douloureux. Donc c'est pour ça qu'il y a un changement brutal, c'est peut-être lié à de la colère par rapport à une situation, etc. En tout cas où vous avez besoin de prendre du recul, ou peut-être ce que vous avez déjà commencé à faire depuis ce début de printemps, mais bon ça date d'il y a dix jours. Mais en tout cas sur toute cette période de printemps, il y a cette notion-là de repartir sur des bases nouvelles et de créer une nouvelle construction. Ça peut être brutal. Alors soit c'est en termes de prise de conscience que ça peut être brutal en disant, mince je ne suis pas à ma place, je ne suis pas en train de vivre la vie à laquelle j'aspire, donc je vais laisser les choses derrière moi. Donc attention aussi à cette énergie. N'oubliez pas qu'on est dans la communication, donc attention à cette énergie qui peut être un peu forte et qui pourrait vous engager à mettre un coup de pied dans la fourmilière d'une manière un peu brutale. Donc faites les choses en conscience et paisiblement. Ensuite ici nous avons la carte 33 du dialogue, la carte du chakra, la carte du karma, la carte de l'aventurier et la carte du marginal. Vous avez plus de cartes que les autres tirages. Alors, la carte 33 c'est une carte qui nous parle précisément de ne pas forcément rester dans son coin et d'aller communiquer ou en tout cas faire appel à des gens qui peuvent vous aider peut-être pour être dans cette nouvelle construction, dans ce nouveau départ. C'est intéressant parce que là on est dans la communication ici, avec la carte 33 on est dans le dialogue. Et là on vous dit, osez entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer vers cette nouvelle construction. La vibration 33 c'est un maître nombre, c'est une vibration qui est très très élevée et qui favorise le succès de toutes les personnes qui veulent avancer vers leurs rêves, vers leurs objectifs, vers leurs désirs profonds. Donc là on vous dit, osez parler de cette nouvelle construction, osez parler de ce que vous avez envie de laisser derrière vous et n'hésitez pas, osez plutôt, pas n'osez pas, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes ou alors en tout cas d'aller vous renseigner pour voir ce qui est le plus pertinent pour vous. En tout cas on vous dit, avec cette carte du dialogue, que les autres sont là pour vous, pour vous permettre de passer un cap dans votre construction. Et là, bon c'est très clair comme message, on vous dit que votre réussite, ce que vous souhaitez réaliser, parce que là on part vers de nouveaux projets, voyez, ça va passer par la communication, par le dialogue. Donc là on vous dit, si vous êtes en train de vivre une situation peut-être d'éloignement, de déchirure, de cassure, ne restez pas seul dans votre coin, il y a des gens autour de vous qui sont là, qui sont bienveillants et qui sont là pour vous aider, pour vous guider, mais si vous ne demandez pas de l'aide, ils ne viendront peut-être pas forcément de taper à votre porte directement. Ensuite, donc pensez à ça, pensez à cette communication, c'est très fort, comme message, passez pas à côté. Ensuite, avec la carte des chakras, on nous parle de retrouver son sens, de retrouver son équilibre, de retrouver, voyez, son bien-être, son axe, il y a comme une harmonie intérieure, un recentrage sur soi. Donc, alors certains peut-être vont développer leur magnétisme, des techniques de relaxation, peut-être que certains vont rentrer en thérapie justement pour franchir un cas, pour laisser les choses derrière eux. Quoi qu'il en soit, là on est dans la santé, on est dans l'équilibre psychique, on est dans l'équilibre nerveux et j'ai l'impression qu'il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'avec la carte du karma, on est dans, on fait tourner la roue. Alors, soit c'est le retour d'une situation passée, c'est-à-dire parce que la notion de karma, il y a quand même une notion de cause à effet. Voilà, donc ça c'est une situation du passé, mais comme une épreuve libératoire, c'est-à-dire quelque chose dont on va se libérer définitivement, et c'est d'autant plus fort que là on a la carte de la déchirure, où on laisse quelque chose derrière soi. Donc il y a une notion quand même de cycle de transformation qui est très forte. Il y aura peut-être de la souffrance, je pense à cette colère-là, à cette cassure, à cette séparation. Donc il y a peut-être une souffrance, mais sachez qu'elle est nécessaire et qu'il y a vraiment cette notion d'épreuve libératoire, de je laisse quelque chose derrière moi par rapport peut-être à une situation qui vous pesait. Ça peut être une croyance aussi, un mode de fonctionnement particulier. Ensuite, ici nous avons ces deux cartes ensemble, c'est juste magnifique parce que là on est avec Uranus. Uranus, on est dans le bouleversement, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Ici avec la carte de l'aventurier, on est dans les expériences nouvelles, on est dans l'exploration de nouveaux horizons. Il y a une notion de « je vais prendre des risques, je vais aller vers mes objectifs », on est dans la conquête, on est aussi dans le dépassement de soi. Et avec le marginal, il y a un côté indépendance, il y a un côté liberté. La notion de liberté, elle est très forte en fait, elle revient beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous pèse et vous allez vous en libérer, mais il y a une notion de sortir des contraintes. Il y a une notion de « je m'affirme » et « je sors de la soumission » si c'était le cas pour certains. Je vais vers de nouveaux horizons et il y a quelque chose de très fort qui va vous faire un bien fou. Et en plus vous êtes accompagné pour pouvoir le faire. Donc là, il y a vraiment un élan vers l'avant qui est assez puissant. N'oubliez pas la communication, c'est le maître mot. Alors, nous avons ici la carte numéro 12. Je vais faire le ménage, parce que c'est visuellement pas très… qui est la carte de la réflexion, accompagnée de la carte du conflit, de l'homme, de l'ascension et de la femme. Ok. Alors, je vois directement plusieurs interprétations possibles à cette ligne. Donc, soit on est toujours dans cette énergie de colère là que j'ai vue tout à l'heure. Et donc, il y a une notion de conflit. Soit là, il y a… il y a plutôt pas « il y a ». Ici, dans ce recentrage, dans ce rééquilibrage psychique, pardon, une notion de s'il y a une dualité interne, de rééquilibrer son féminin et son masculin. Et c'est cette… Il y a peut-être une prise de conscience qui sera liée à ça. Alors, soit c'est avec… d'une manière très… quatrième dimension, très ancrée. Vous êtes en conflit, voilà, c'est… avec un homme ou avec une femme, ça dépend, voilà. Il y a peut-être quelqu'un qui est en opposition, peut-être avec votre envie de nouveau départ, avec cette nouvelle énergie que vous êtes en train de créer. Et là, en tout cas, on vous demande de bien réfléchir aux conséquences de vos actes. Parce que vous pourriez avoir affaire à une forme de désillusion. Là, c'est comme si on vous disait maintenant, c'est le moment aussi de prendre le temps de la réflexion pour savoir si vous prenez le bon chemin, pour savoir si vous êtes dans le chemin qui vous convient profondément. Et là, en fait, il faut prendre conscience qu'on peut, en fait, modifier… Vous voyez, on a un objectif et on peut rectifier la trajectoire en permanence. Que rien n'est figé, qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre compte, même si on s'est engagé dans une situation et finalement on se rend compte qu'elle ne nous convient pas tant que ça. Il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière, en tout cas, de faire en sorte de ne pas avoir de regrets. Voilà. Pour être en conformité avec qui on est et retrouver cet équilibre psychique, nerveux, voilà, si ça crée des tensions. Alors, comme je le disais, ce conflit peut être soit avec quelqu'un, avec la carte de l'ascension. Moi, j'ai l'impression qu'on va trouver des solutions. C'est-à-dire que peut-être avec cette période de réflexion, vous allez faire le point et vous allez réussir à communiquer d'une manière claire sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient pas, etc. Et on avance et on évolue. Donc ça, ça peut être entre deux êtres, entre un homme et une femme, où il y a quand même une notion d'apaiser les conflits. Voilà. Mais il y a ce temps de recul, il y a ce temps de remise en question qui est vraiment très très important, vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, de faire le point vraiment en toute honnêteté pour s'il y a des recadrages, des recentrages qui s'imposent pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau, il faut les faire. De toute façon, j'ai l'impression qu'il y a une énergie qui va vous pousser dans cette direction. Pour certains d'entre vous, évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde. Mais voilà. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, peu importe. S'il y a un conflit, il y a possibilité de trouver des solutions. Mais il faut d'abord que vous vous recentriez sur vous pour savoir ce qui est juste pour vous et que vous puissiez l'exprimer. Voilà. Peut-être que vous subissez des situations qui ne vous conviennent pas et qu'il est temps de dire, ok, là, qu'est-ce que je fais pour me respecter un peu plus, pour m'aimer un peu plus, pour, voilà, je me sens pas libre, je me sens prisonnière, parce qu'il y a quand même une énergie forte de, j'ai l'impression de, pour certains d'entre vous, de se sentir prisonnier d'une situation. Voilà. Avec ce besoin, vous voyez, de respirer. Mais ça peut être aussi, comme j'ai commencé par le dire, un conflit interne. Et là, c'est juste incroyable, parce que l'équilibre entre le yin et le yang, entre sa partie féminine et sa partie masculine, d'être dans cet équilibre parfait, là, on est aussi, avec la carte de l'ascension, on est dans quelque chose de très spirituel. On est dans une évolution, dans une compréhension, il y a une notion vraiment de dépassement de soi, d'amélioration, il y a une notion de grâce. Voilà. Donc, soit on prend le temps de réfléchir, de se remettre en question, de poser les choses clairement pour apaiser un conflit, soit justement on pose des limites, ça va créer un conflit. Voilà. Mais la communication, c'est la meilleure solution pour dire qu'on reste, ou pour dire qu'on part, mais dans tous les cas, de se remettre en conformité avec qui on est. Voilà. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup. Il y a plusieurs interprétations possibles à ce tirage, donc je suis curieuse de savoir comment ça résonne pour vous. Ensuite, nous avons ici le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle nous dit que si vous avez envie de modifier quelque chose dans votre existence, il va falloir faire conscience à votre ressenti. C'est comme si vous pouviez mobiliser, voyez, toute votre énergie, toutes vos ressources pour qu'elles puissent converger dans la même direction. C'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de quelque chose en particulier, mais que vous n'êtes que dans le mental. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça dans un autre tirage, mais de se mettre à l'écoute de la sagesse de votre corps. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une notion très forte de rééduquer ces cinq sens, de les stimuler. pour passer, vous voyez, c'est un peu comme avoir dans le mental, quand on n'est que dans le mental, c'est un peu comme si on imaginait sa vie sans la vivre. Voilà, c'est-à-dire on rêvait un peu sa vie. Voilà, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui devient un peu illusoire. alors que quand on est dans le ressenti, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'inscrit dans la matière et c'est l'association de ce qui se passe dans votre esprit, de vos envies, etc., plus le fait de les ressentir. C'est-à-dire que si vous vous dites je veux aller dans ce projet, vous y réfléchissez, mais vous n'êtes que dans le mental. Si vous commencez à le ressentir à travers vos sens, le bien-être que ça procure d'aller dans cette direction, si vous commencez à ressentir que peut-être quand vous pensez à une situation, à un couple, etc., vous vous sentez oppressé, etc. Tout ça, ce sont des indications que vous donne votre corps, c'est-à-dire de sortir du mental et de vous mettre à l'écoute de cette sagesse-là, de réinitialiser, pas de réinitialiser, mais de rééduquer tous vos sens pour en faire des alliés, des alliés de votre intuition d'une certaine manière. parce que tout ce que vous ressentez, ça s'ancre dans la réalité. Donc, vous voyez, de pouvoir y ajuster en permanence, c'est juste incroyable. En se disant, « Ouh là, là je sens qu'il y a quelque chose qui coince. Hop, je me recentre, je remets les choses dans l'ordre. j'utilise le dialogue pour me faire respecter, pour répondre à mes besoins fondamentaux, quels qu'ils soient, de besoins d'appartenance, de valorisation, etc. » Mais être dans ce ressenti et faire appel à la sagesse de votre corps parce qu'il vous en dit beaucoup. Voilà, c'est comme si là, on vous disait, votre intuition plus la sagesse de votre corps, et c'est intéressant parce qu'avec le côté féminin et le côté masculin, dans cet équilibre-là, vous voyez, on est dans le ciel, on est ancré, relié, et là, moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se propose à vous. Donc, il y a quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très spirituel, il y a une notion d'ancrer la matière et de spiritualiser, pas d'ancrer la matière, de spiritualiser la matière et de matérialiser aussi la spiritualité dans sa vie. Donc, c'est l'équilibre des deux qui va vous permettre d'être dans une co-création de votre réalité. Je ne sais pas si je suis très claire, je pense qu'il y en a pour certains, ce que je suis en train de dire va résonner vraiment très très fort, et pour d'autres, ça ne va pas du tout parler, j'en ai vraiment conscience, mais voilà, ce message s'adresse peut-être qu'à une seule personne en particulier. Tu les. Tu les. Tu les. Tu les. Tu les. Sous-titrage ST' 501